Le crabe de Da-Tang, texte tiré des légendes des terres sereines, écrit par Femme Duikim, des éditions de la Frémerie. Le crabe Da-Tang. Tous les matins, dès l'aube, Da-Tang, le chasseur, quittait sa paillote et s'enfonçait dans la forêt, avec son arc et ses flèches, pour ne rentrer que le soir, avec les bêtes qu'il avait tuées. Dans la journée, il lui arrivait de passer devant un sanctuaire et de rencontrer dans les environs deux serpents noirs tachetés de blanc. Au début, il en avait peur, mais comme il ne lui faisait aucun mal, il s'habitua vite à leur présence. Il finit par comprendre que c'était des serpents génies et déposa régulièrement du gibier au pied de l'hôtel. Un jour, en s'approchant, Da-Tang entendit un grand bruit de feuilles et d'herbes fouettées. Il a couru et, voyant les deux serpents noirs attaqués par un serpent jaune, bien plus gros qu'eux, il prit son arc et tira sur ce dernier, qui fut blessé à la tête et s'enfuit. L'un des deux serpents noirs se lança à sa poursuite, tandis que l'autre, grièvement mordu, mourut peu après. Da-Tang l'ensevelit soigneusement derrière le sanctuaire. La nuit, un génie lui apparut et lui dit « Vous m'avez sauvé des crocs de mon ennemi et vous avez rendu les derniers devoirs à ma femme. Voici le témoignage de ma gratitude. » Et Da-Tang vit le génie se transformer en un serpent. Il ouvrit largement sa gueule et laissa tomber une perle qui luisait dans la nuit. Da-Tang avait toujours entendu dire que la possession d'une perle de serpent génie permettait aux hommes de comprendre le langage des animaux. Il la mit donc dans sa bouche le lendemain matin avant de partir en chasse. À peine entré dans la forêt, il entendit une voix qui descendait d'un arbre. « À droite, à deux cents pas, qui voit un d'un ? À droite, à deux cents pas, qui voit ? » C'était un corbeau qui le conseillait ainsi. Da-Tang l'écouta et, quand il eut abattu sa proie, l'oiseau cria « N'oubliez pas ma récompense, n'oubliez pas. » Da-Tang s'aperçut que, de son côté, le corbeau le comprenait. À sa question « Que veux-tu ? » L'autre répondit « Les entrailles, seulement les entrailles. » Da-Tang ne manqua pas de s'acquitter. Le lendemain, le corbeau revint et le renseigna de nouveau. Et c'est ainsi qu'il devint associé. Da-Tang prenant toujours soin de déposer en un endroit convenu la part de son compagnon. Un jour, cette part fut dérobée par quelques bêtes avant l'arrivée du corbeau. Celui-ci crut à un oubli de Da-Tang et vint se plaindre chez lui. L'homme protesta. Tous deux finirent par se disputer. Le corbeau se mit à insulter Da-Tang. Et celui-ci, dans sa colère, lui décocha une flèche empoisonnée. Mais l'oiseau sut léviter et s'envola à tir d'elle. Il ramassa la flèche à l'endroit où elle était tombée, criant « On se vengera ! On se vengera ! » Quelques jours après, Da-Tang fut arrêté, quand avait découvert sur le corps d'un noyé la flèche empoisonnée marquée à son nom. Malgré ses protestations, il fut jeté en prison. Quelqu'un qui fut bien étonné, ce fut le geôlier de notre chasseur. Il l'entendit rire et parler tout seul. Il le crut fou, alors que Da-Tang causait tout simplement avec les bestioles de la cellule. Priant les moustiques et les punaises de ne pas le piquer, en répondant à leur appréciation de la peau, ou répondant à leur appréciation sur la peau des prisonniers qui l'avaient précédé dans ces lieux. Une fois, il surprit une conversation entre des moineaux qui racontaient comment plusieurs des greniers royaux, mal gardés, avaient été vidés par eux. Da-Tang demanda immédiatement à voir le gouverneur de la prison. D'abord sceptique, ce dernier finit par signaler le fait que l'on s'aperçut que Da-Tang n'avait pas menti. Peu après, des fourmis qui transportaient en hâte leurs œufs et leurs provisions dans des endroits élevés, interrogés par Da-Tang, lui annoncèrent une grosse crue, qui était imminente. Prévenu, le gouverneur s'empressa cette fois d'en référer au roi, qui fit prendre d'urgence les mesures nécessaires. Trois jours plus tard, les eaux du grand fleuve montèrent rapidement et débordèrent, inondant d'immenses régions. Le roi fit alors venir Da-Tang. Il apprit de sa bouche toute la vérité, depuis l'histoire des serpents jusqu'à la vengeance du corbeau, et put examiner la perle miraculeuse. Émerveillé, il vit immédiatement tout le parti qu'il pouvait en tirer dans l'intérêt général. Il comptait aussi découvrir, pour son compte, plus d'un secret de la nature et des merveilles ignorées du reste des hommes. Mais il ne voulut pas priver Da-Tang de sa perle, et le garda près de lui, le consultant souvent, se faisant répéter tout ce qu'il entendait. Da-Tang vécut ainsi heureux entre son roi et les animaux de toutes sortes, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Ceux qui volent, ceux qui marchent, ceux qui rampent. Au début, le roi se passionnait pour ses conversations, et il y consacrait une bonne partie de son temps. Il s'aperçut que les bêtes ne sont pas aussi simples qu'on le croit, que les hommes ont tort de les mépriser. À moins de se mépriser aussi eux-mêmes. Car elles leur ressemblent étrangement, et chaque espèce forme un monde avec ses absurdités, ses cruautés et ses misères. Tout à fait comparable à celles qui ornent des sociétés humaines. Puis il se lassa vite d'écouter ses bavardages, dans l'espoir d'autres découvertes. Il emmena Da-Tang avec lui, dans de longues promenades en mer. Ils interrogèrent des poissons les plus divers, mais là encore les entretiens intéressants étaient rares. Et le roi ne tarda pas à constater que, tout comme les animaux de la terre, les habitants des eaux parlaient le plus souvent pour ne rien dire, ou seulement pour faire du mal. Par un beau matin de printemps, laissant Da-Tang se reposer à l'ombre d'une voile, le roi suivit des yeux les ébats d'une bande de dauphins. La brise ridait le calme visage de la mer, ensoleillé, et faisait courir des paillettes éblouissantes. Tout à coup, Da-Tang prêta l'oreille et se pencha au-dessus de l'eau. Une sèche nageait à côté de la barque royale, et tout en nageant, elle chantait d'un air joyeux. C'était si drôle, cette sèche qui chantait en se balançant en cadence, presque à la surface, que Da-Tang éclata de rire. La perle glissa de sa bouche et tomba dans la mer. L'émotion du roi fut vive, sans égaler le désespoir de Da-Tang. On ôta l'emplacement, fit venir les meilleurs plongeurs du royaume, mais leurs recherches furent vaines, comme on pouvait le prévoir. Si le roi en éprouva des regrets sincères, ils ne furent pas durables. Il avait ses occupations et d'autres distractions, mais Da-Tang, lui, demeura inconsolable. Il y pensa jour et nuit, ne prit plus goût à rien. Et malgré les bontés du monarque, qui n'oubliait pas les services rendus, il pleurait sans fin, l'irréparable perte. À force de retourner dans son cerveau affaibli les moyens de retrouver son bien, il conçut l'idée de combler la mer. Il rassembla toute une armée d'ouvriers, qui, chaque jour, déversèrent sur la plage des centaines de charrettes de sable. Leur roi se laissa faire d'abord par indulgence, puis il dut arrêter la tentative insensée. Da-Tang se rongea et mourut sans avoir recouvré toute sa raison. Il exigea d'être enseveli à l'endroit même où il surveillait les travaux de comblement face à la mer qui lui avait ravi son trésor. Quand vous serez au bord de la mer, allez sur la plage de bon matin. À la marée descendante, vous y remarquerez d'innombrables petites boules de sable. C'est l'œuvre des crabes Da-Tang, qui pullulent sous vos pas et qui, à la moindre alerte, disparaissent dans leurs trous. À l'aide de leurs pinces, ils roulent très rapidement le sable en boule, mais une seule vague suffit pour détruire tout leur travail. Ils recommencent à creuser et à rouler, infatigables, amassant pour le temps qui dure jusqu'à la vague suivante. On dit que l'âme inconsolée de Da-Tang passée dans ce peuple de crabes minuscules ne cesse de penser à la perle magique et poursuit sa tentative de combler la mer. Ce proverbe en deux vers est cité chaque fois qu'on voit un homme se lancer dans une entreprise impossible, oubliant la mesure de ses forces et sa pauvre condition humaine. Nous disons encore plus brièvement « Gong Da-Tang » Peine la beurre de Da-Tang pour qualifier des efforts dépensés en pure perte et qu'on aurait pu s'épargner avec un peu de sagesse et de modération. Les deux vers en vietnamien seront dits avec un accent très français et je m'en excuse d'avance. Da-Tang Se-Kat-Bei-Dong Nyuk-Ming Ma-Tang Nen-Kong-Kan-Yi Nen-Kong-Ming Ma-Tang Nen-Kong-Kan-Yi